Aussitôt que j'eus achevé mes études, mes parents jugèrent utile de me faire comparoir devant une table habillée de draps verts et surmontée de bustes de vieux messieurs qui s'inquiétaient de savoir si j'avais appris assez de langue morte pour être promue au grade de bachelier. L'épreuve fut satisfaisante. Un dîner où tout l'arrière-bande de ma famille fut convoqué célébra mes succès, s'inquiéta de mon avenir et résolut enfin que je ferai mon droit. Je passais tant bien que mal le premier examen et je mangeais l'argent de mes inscriptions de deuxième année avec une blonde qui prétendait avoir de l'affection pour moi à certaines heures. Je fréquentais assidûment le quartier latin et j'y appris beaucoup de choses, entre autres à m'intéresser à des étudiants qui crachaient tous les soirs dans des bocs leurs idées sur la politique, puis à goûter aux œuvres de Georges Sand et de Hayne, d'Edgar Kiné et d'Henri Murgé. La puberté de la sottise m'était venue. Cela dura bien un an. Je mûrissais peu à peu. Les luttes électorales de la fin de l'Empire me laissèrent froid. Je n'étais le fils ni d'un sénateur ni d'un proscrit. Je n'avais qu'à suivre sous n'importe quel régime les traditions de médiocrité et de misère depuis longtemps adoptées par ma famille. Le droit ne me plaisait guère. Je pensais que le Code avait été mal rédigé exprès pour fournir à certains gens l'occasion d'ergoter, à perte de vue, sur ses moindres mots. Aujourd'hui encore, il me semble qu'une phrase clairement écrite ne peut raisonnablement comporter des interprétations aussi diverses. Je me sondais, cherchant un état que je pusse embrasser sans trop de dégoût. Quand feu l'Empereur m'en trouva un, il me fit soldat de par la maladresse de sa politique. La guerre avec la Prusse éclata. A vrai dire, je ne compris pas les motifs qui rendaient nécessaires ces boucheries d'armée. Je n'éprouvais ni le besoin de tuer les autres, ni celui de me faire tuer par eux. Quoi qu'il en fût, incorporé dans la garde mobile de la Seine, je reçus l'ordre, après être allé chercher une vêture et des godillots, de passer chez un perruquier et de me trouver à sept heures du soir à la caserne de la rue de l'Oursine. Je fus exact au rendez-vous. Après l'appel des noms, une partie du régiment se jeta sur les portes et emplit la rue. Alors la chaussée oula et les incs furent pleins. Pressés les uns contre les autres, des ouvriers en sarreau, des ouvrières en haillons, des soldats sanglés et guetteris, sans armes, scandés avec le cliquetis des vers, la marseillaise qu'ils s'époumonaient à chanter faux. Coiffés de képis, d'une profondeur incroyable et ornés de visières d'aveugles et de cocardes tricolores en fer blanc, affublés d'une jaquette d'un bleu noir avec col éparmant garance, culottes d'un pantalon bleu de lin traversé d'une bande rouge, les mobiles de la scène hurlaient à la lune avant que d'aller faire la conquête de la Prusse. C'était un ourvari assourdissant chez les mastroqués, un vacarme de verres, de bidons, de cris, coupés ça et là par le grincement des fenêtres que le vent battait. Soudain, un roulement de tambour couvrit toutes ses clameurs. Une nouvelle colonne sortait de la caserne. Alors ce fut une noce, une gaudaille indescriptible. Ceux des soldats qui buvaient dans les boutiques s'élancèrent dehors, suivis de leurs parents et de leurs amis qui se disputaient l'honneur de porter leur sac. Les rangs étaient rompus, c'était un pêle-mêle de militaires et de bourgeois, des mères pleurées, des pères plus calmes suées le vin, des enfants sautés de joie et braillés, de toutes leurs voix aiguës des chansons patriotiques. On traversa tout Paris à la débandade, à la lueur des éclairs qui flageolaient de blancs zigzags les nuages en tumulte. La chaleur était écrasante, le sac était lourd, on buvait à chaque coin de rue. On arriva enfin à la gare d'Aubervilliers. Il eut un moment de silence, rompu par des bruits de sanglots, dominé encore par une hurlée de marseillaise, puis on nous empila comme des bestiaux dans des wagons. « Bonsoir, Jules, à bientôt, sois raisonnable, écris-moi surtout. » On se serra la main une dernière fois, le train siffla, nous avions quitté la gare. Nous étions bien une pelletée de cinquante hommes dans la boîte qui nous roulait. Quelques-uns pleuraient à grosses gouttes, hués par d'autres qui, sous le perdu, plantaient des chandelles allumées dans leur pain de munitions et gueulés à tue-tête « Ava, badianguet ! » et vive Rochefort ! Plusieurs, à l'écart, dans un coin regardaient silencieux et morne le plancher qui trépidait dans la poussière. Tout à coup, le convoi fait halte, je descends, nuit complète, minuit, vingt-cinq minutes. De tous côtés s'étendent des champs et, au loin, éclairés par les feux saccadés des éclairs, une maisonnette, un arbre, dessinent leur silhouette sur un ciel gonflé d'orage. On n'entend que le grondement de la machine, dont les gerbes d'étincelles filant du tuyau s'éparpillent comme un bouquet d'artifices le long du train. Tout le monde descend, remonte jusqu'à la locomotive qui grandit dans la nuit et devient immense. L'arrêt dura bien deux heures. Les disques flambaient rouge. Le mécanicien attendait qu'il le tournasse. Ils redevinrent blancs. Nous remontons dans les wagons, mais un homme qui arrive en courant et en agitant une lanterne dit quelques mots au conducteur qui recule tout de suite jusqu'à une voie de garage où nous reprenons notre immobilité. Nous ne savions ni les uns ni les autres où nous étions. Je redescends de voiture et, assis sur un talus, je grignotais un morceau de pain et buvais un coup, quand un vacarme d'ouragan souffla au loin, s'approcha, hurlant et crachant des flammes, et un interminable train d'artillerie passa à toute vapeur, charriant des chevaux, des hommes, des canons dont les coups de bronze étincelaient dans un tumulte de lumière. Cinq minutes après, nous reprîmes notre marche lente, interrompue par des haltes de plus en plus longues. Le jour finit par se lever et, penché à la portière du wagon, fatigué par les secousses de la nuit, je regarde la campagne qui nous environne. Une enfilade de plaines crieuses et, fermant l'horizon, une bande d'un verre pâle, comme celui des turquoises malades. Un pays plat, triste, grêle, la champagne pouilleuse. Peu à peu, le soleil s'allume, nous roulions toujours, nous finîmes pourtant bien par arriver. Partis le soir à huit heures, nous étions rendus le lendemain à trois heures de l'après-midi à Châlons. Deux mobiles étaient restés en route, l'un qui avait piqué une tête du haut d'un wagon dans une rivière, l'autre qui s'était brisé la tête au rebord d'un pont. Le reste, après avoir pillé les cahutes et les jardins rencontrés sur la route aux stations de train, baillé, les lèvres bouffies de vin et les yeux gros, ou bien joué, se jetant d'un bout de la voiture à l'autre, des tiges d'arbustes et des cages à poules qu'ils avaient volées. Le débarquement s'opéra avec le même ordre que le départ. Rien n'était prêt, ni cantine, ni paille, ni manteau, ni arme, rien, absolument rien. Des tentes seulement pleines de fumier et de poux, quittées à l'instant par des troupes parties à la frontière. Trois jours durant, nous vécûmes au hasard de mourmelons, mangeant un cervelat un jour, buvant un bol de café au lait un autre, exploités à outrance par les habitants, couchant n'importe comment, sans paille et sans couverture. Tout cela n'était vraiment pas fait pour nous engager à prendre goût au métier qu'on nous infligeait. Une fois installés, les compagnies se scindèrent, les ouvriers s'en furent dans les tentes habitées par leurs semblables et les bourgeois firent de même. La tente où je me trouvais n'était pas mal composée, car nous étions parvenus à expulser, à force des litres, deux gaillards dont la puanteur de pieds natives s'aggravait d'une incurie prolongée et volontaire. Un jour ou deux s'écoule. On nous faisait monter la garde avec des piquets, nous buvions beaucoup d'eau de vie, et les clates-dents de Mourmelon étaient sans cesse pleins. Quand subitement, quand Robert nous passe en revue sur le front de Bandière. Je le vois encore, sur un grand cheval courbé en deux sur la selle, les cheveux au vent, les moustaches cirées, dans un visage blême. Une révolte éclate. Privé de tout, et mal convaincu par ce maréchal que nous ne manquions de rien, nous beuglâmes en chœur, lorsqu'il parla de réprimer par la force nos plaintes, « Rens, plan, plan ! Cent mille hommes par terre ! À Paris ! À Paris ! » Quand Robert devint livide, et il cria, en plantant son cheval au milieu de nous, « Chapeau bas ! Devant un maréchal de France ! » De nouvelles huées partirent des rangs, alors, tournant Bride, suivi de son état-major en déroute, il nous menaça du doigt, sifflant entre ses dents serrées, « Vous me le paierez cher, messieurs les Parisiens ! » Deux jours après cet épisode, l'eau glaciale du camp me rendit tellement malade que je dus entrer d'urgence à l'hôpital. Je boucle mon sac après la visite du médecin, et sous la garde d'un caporal, me voilà parti clopin-clopin, traînant la jambe et suant sous mon harnais. L'hôpital regorgé de monde, on me renvoie, je vais alors à l'une des ambulances les plus voisines, un lit resté vide, je suis admis. Je dépose enfin mon sac, et en attendant que le major m'interdise de bouger, je vais me promener dans le petit jardin qui relie le corps des bâtiments. Soudain surgit d'une porte un homme à la barbe hérissée et aux yeux glauques. Il plante ses mains dans les poches d'une longue robe couleur de cachou et me crie du plus loin qu'il m'aperçoit, « Hé, l'homme ! Qu'est-ce que vous foutez là ? » Je m'approche, je lui explique le motif qui m'amène, il secoue les bras et hurle, « Rentrez ! Vous n'aurez le droit de vous promener dans le jardin que lorsqu'on vous aura donné un costume. Je rentre dans la salle, un infirmier arrive et m'apporte une capote, un pantalon, des savates et un bonnet. Je me regarde ainsi fagoté dans ma petite glace. Quelle figure et quel accoutrement, bon Dieu ! Avec mes yeux culottés et mon teint ave, avec mes cheveux coupés ras, et mon nez dont les bosses luisent, avec ma grande robe gris-souris, ma culotte d'un roux pisseux, mes savates immenses et sans talons, mon bonnet de coton gigantesque, je suis prodigieusement laid. Je ne puis m'empêcher de rire. Je tourne la tête du côté de mon voisin de lit à un grand garçon au type juif qui crayonne mon portrait sur un calepin. Nous devenons tout de suite amis. Je lui dis m'appeler Eugène Le Gantel, il me répond se nommé Francis Emonot. Nous connaissons l'un et l'autre tel et tel peintre, nous entamons des discussions d'esthétique et oublions nos infortunes. Le soir arrive, on nous distribue un plat de bouillie perlé de noir par quelques lentilles, on nous verse à plein verre du coco clairé, et je me déshabille ravi de m'étendre dans un lit sans garder mes hardes et mes bottes. Le lendemain matin, je suis réveillé vers six heures par un grand fracas de portes et par des éclats de voix. Je me mets sur mon séant, je me frotte les yeux et j'aperçois le monsieur de la veille toujours vêtu de sa houppe lente couleur de cachou qui s'avance majestueux suivi d'un cortège d'un fermier. C'était le major. À peine entré, il roule de droite à gauche et de gauche à droite, ses yeux d'un verre morne enfonce ses mains dans ses poches et braille. Numéro un, montre ta jambe, ta sale jambe. Hé, elle va mal, cette jambe. Cette plaie coule comme une fontaine. Lotion d'eau blanche, charpie de miration, bonne tisane de réglisse. Numéro deux, montre ta gorge, ta sale gorge. Elle va de plus en plus mal, cette gorge. On lui coupera demain les amygdales. Mais docteur, hé, je ne te demande rien à toi. Si tu dis un mot, je te fous à la diète. Mais enfin, vous foutrez cet homme à la diète. Écrivez, diète, gargarisme, bonne tisane de réglisse. Il passa ainsi la revue des malades, prescrivant à tous, vénériens et blessés, fiévreux et dysentriques, sa bonne tisane de réglisse. Il arriva devant moi, me dévisagea, m'arracha les couvertures, me bourra le ventre de coups de poing, m'ordonna de l'eau albuminée l'inévitable tisane et sortit, reniflant et traînant les pieds. La vie était difficile avec les gens qui nous entouraient. Nous étions vingt-et-un dans la chambrée. À ma gauche couchait mon ami, le peintre, à ma droite, un grand diable de clairon, grêlé comme un dé à coudre et jaune comme un verre de bile. Il cumulait deux professions, celle de savetier pendant le jour et celle de souteneur de filles pendant la nuit. C'était au domorant un garçon cocasse qui gambadait sur la tête, sur les mains, vous racontant le plus naïvement du monde la façon dont il activait à coups de souliers le travail de ses marmites ou bien qui entonnait d'une voix touchante des chansons sentimentales. Je n'ai gardé de mon malheur heure que l'amitié d'une hirondelle. Je conquis ses bonnes grâces en lui donnant vingt sous pour acheter un litre et bien nous prie de naître pas mal avec lui, car le reste de la chambrée, composée en partie de procureur de la rue Maubué, était fort disposée à nous chercher noises. Un soir, entre autres, le 15 août, Francis et Monod menaça de gifler deux hommes qui lui avaient pris une serviette. Ce fut un charivari formidable dans le dortoir. Les injures pleuvaient, nous étions traités de roulants cul et de duchesse. Etant deux contre dix-neuf, nous avions la chance de recevoir une soigneuse raclée quand le cléron intervint, pris à part les plus acharnés, les amadois et fit rendre l'objet volé. Pour fêter la réconciliation qui suivit cette scène, Francis et moi nous donnâmes trois francs chacun et il fut entendu que le cléron, avec l'aide de ses camarades, tâcherait de se faufiler au dehors de l'ambulance et rapporterait de la viande et du vin.